Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et c'est un nouveau monde des liptiques Et aujourd'hui on va parler d'un produit que franchement j'adore Les lipsticks de chez Colourpop Donc j'ai aussi des rouges à lèvres liquides On en parlera une autre fois Parce que je commence à en avoir pas mal Mais vraiment, je vous dirai pas ça souvent Vous me connaissez, franchement je pense même que je préfère Les lipsticks au rouge à lèvres liquide mat Chez Colourpop Alors ils sont très bien leurs liquides mat bien sûr Mais vraiment ça j'ai eu un vrai coup de coeur dessus Alors déjà il m'intéressait beaucoup C'est ce que je vous avais dit quand je vous avais fait mon premier haul Avec ma première commande Et seule pour l'instant parce que j'ai pas encore recommandé Mais c'était vraiment un produit qui m'intéressait Alors c'est les moins chers en fait Il y a pas énormément de différence, il y a un dollar Donc ça c'est 5 dollars Et les rouges à lèvres liquides c'est 6 dollars Donc c'est vraiment pas cher Ce soit l'un ou l'autre Mais ça pour 5 dollars, ça c'est de la bombe Ils ont tout pour me plaire C'est hyper pigmenté Ça tient super bien La tenue m'a bluffée franchement Parce que je pensais que ça serait un rouge à lèvres crème assez classique Mais alors en particulier les teintes assez foncées La tenue m'a bluffée Ça vous teinte vraiment les lèvres C'est du rouge à lèvres crème Alors il y a du mat et tout Mais c'est très crémeux C'est hyper agréable Ça ne dessèche absolument pas les lèvres Mais l'intensité est là L'opacité est là En un passage Voilà C'est hyper pratique le format Franchement voilà Donc ça se présente comme ça en forme de stylo Et vous avez le rouge à lèvres qui est là Donc c'est vraiment super pratique La forme pour pouvoir dessiner vos lèvres etc C'est nickel Donc là j'en ai 6 Donc il y a les 5 que j'avais commandé dans ma commande Que je vous avais un petit peu présenté vite fait Mais en première impression Et le dernier que j'ai acheté A une nana sur Instagram Qui s'appelle Baby Lipstick Donc son compte c'est Baby Lipstick Vente Je vous linkerai en bas Et franchement elle est hyper sérieuse C'est le deuxième rouge à lèvres que je achète Hyper sérieuse et tout Je vous conseille vraiment D'aller faire un tour sur son Insta Si vous cherchez des produits C'est toujours swatcher une fois ou deux Enfin voilà c'est nickel C'est propre Elle envoie super vite En suivi etc C'est parfait On change pas une équipe qui gagne Les swatchs vont apparaître Juste là sur la tête de la licorne Un jour je lui trouverai un nom proposé Si vous voulez Vous voulez trouver un nom à cette licorne Les swatchs vont apparaître sur sa tête Et puis bah voilà c'est parti Alors j'aime toutes les teintes que j'ai Voilà J'ai sur les 6 Il y a 5 mattes Et un qui est un peu crème Donc on va commencer par lui Le crémeux c'est le Crumpet Je m'en étais servi dans un make-up Il est très joli Mais il est fluo C'est vraiment un rose pêche corail fluo Donc il est pas du tout importable Mais c'est vrai que c'est pas celui qui va plaire le plus Surtout qu'il est assez clair Il fait pas du tout cadavre ou quoi C'est ce que j'avais un peu peur Mais non Ni cadavre ni trop barbie ni quoi Ça reste un rouge à lèvres Qui est très flash Donc ça se porte pas tous les jours On est avec n'importe quoi sur les yeux et tout On est bien d'accord Mais en fait je l'aime beaucoup Et même lui qui est un crémeux et pas un matte Il tient mais super bien Mais vraiment ces choses m'ont M'ont fait halluciner Tellement ils sont bien Et je compte en recommander plein d'autres Et vraiment vraiment si vous vous posez la question Je les préfère vraiment au liquid lipstick Ensuite donc on passe dans les mattes Donc là j'en ai donc 5 J'ai tout d'abord le Contempo Qui est une sorte de nude mauve Voilà Il me fait un petit peu penser au Fadette de Lime Crime Il est hyper joli sur les lèvres Hyper 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 joli Je crois que je l'utilise dans mon tuto de mercredi Si je me trompe pas Normalement c'est lui Oui c'est lui Je l'utilise dans mon tuto de mercredi Que vous allez avoir Il est vraiment trop beau Parce qu'il va avec plein de trucs Enfin vous pouvez le mettre vraiment n'importe quand Quand vous avez vraiment les yeux chargés et tout Il est super joli Et dans le même genre Franchement c'est un petit peu plus foncé Mais c'est vraiment le même genre de teinte J'ai le Lumière Hop vous allez voir à côté Voilà vous voyez c'est juste que Lumière est plus foncée que Contempo Et lui il est dans mes rouges à lèvres préférés Toute marque type confondu Pour sa couleur Donc c'est pareil Ça reste avec du souton mauve C'est un bois de rose Mais il est plus soutenu Et en fait je trouve qu'il habille mieux Un maquillage Que ça soit un maquillage très nude Voir rien sur les yeux Qu'un maquillage chargé Alors très 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 chargé Ou très coloré Comme j'ai fait mercredi Je préférais Contempo Qui est plus doux Mais si c'est un smoky Ou quelque chose de très chargé Mais plus dans les neutres Lumière va être très joli Et franchement celui là Si vous en avez un à acheter Pour tester Et que vous aimez le nude Foncez sur Lumière C'est celui que je vous conseille C'est un des plus beaux De la marque Je trouve à mes yeux Ensuite j'ai un grège Tout ci Voilà Donc tous ceux là sont mat Donc il est très 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 joli aussi Mais c'est un grège Donc ça se porte Pas moins facilement Mais c'est moins facilement Accordable on va dire Comme il a ce côté un peu gris dedans Donc Un grège c'est ça C'est un beige Avec une pointe de gris Qui va le Je dirais le ternir Mais dans le bon sens du terme C'est pas Vous avez des rouges à lèvres Ternes Comme par exemple du prune Ou quoi ça peut être très terne Et ça va être moche Que là c'est terni exprès Et ça fait cette espèce de couleur Qu'on appelle grège Qui est un petit peu spécial Mais qui reste très jolie Mais ça s'accorde pas forcément Avec tout Mais tout petit Et très réussi Cachemire de la Incrime C'est un grège J'aime bien ce genre de couleur Ça ne vous étonnera pas Ensuite J'ai Donc celui que j'ai acheté À Babylipstick Vente Qui est le Taurus Et c'est celui que je porte C'est un marron C'est un marron Mais Comment dire C'est plus un marron Café Voilà Parce que j'ai le Comment il s'appelle Alors attendez C'est le bordel J'ai le Melted Matte Le Naughty by Nature On en parle lundi prochain Le Naughty by Nature Le marron Qui est un vrai chocolat Donc c'est beaucoup plus foncé Ils ont rien à voir En couleur Ça c'est vraiment un marron Café Il va quand même avec plein de trucs Mais sur les photos Donc ça a rien à voir avec Avec la vendeuse Mais même sur les photos du site Parce que j'avais hésité à l'acheter Sur les photos du site Il est J'avais l'impression Qu'il était plus dans ce genre de couleur En fait finalement Il est très joli J'en suis très contente Je l'aime beaucoup tout ça Donc je suis absolument pas déchue Mais c'est vrai que La première fois que je l'ai mis Ça m'a fait un petit peu bizarre Surtout que je mets du vrai marron Depuis pas très longtemps C'est un peu avant Je tournais autour du pot Que là le vrai marron J'en mets vraiment depuis pas longtemps Et je m'attendais plus A quelque chose comme celui-là Mais il est très 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 joli Et si vous avez envie de l'acheter Je vous le conseille Et enfin le dernier Dans les coloris Ça a vraiment été un coup de coeur Quand j'ai lu Je suis tombée amoureuse tout de suite Il tient Mais alors Les pigments de ce truc tienne C'est parce qu'il y a du rouge dedans C'est le LBB Qui est un prune framboise C'est une merveille ce truc Il est mais sublime Il glisse sur les lèvres Généralement quand on va vers les couleurs Un peu foncées comme ça Dans une gamme Elles ont tendance à être plus sèches Un peu plus prenantes Plus difficiles à appliquer Etc Que les couleurs plus nude Et bien lui pas du tout Il est aussi parfait que les autres Il est absolument génial Il y a alors sa couleur Mais écoutez C'est un framboise prune assez foncé Qui est Mais Franchement J'ai pas de mots Il est sublime Ce petit truc Il est vraiment génial Donc voilà pour les swatchs J'espère que vous avez bien pu le voir Comme d'habitude Sur les swatchs Sur la bouche Je voulais vous parler de la livraison Je crois que j'avais déjà fait Mais on va en reparler vite fait Colourpop maintenant livre en France Mais c'est par Transporter Et c'est très cher Ce qui paraît J'ai même pas été regarder Mais ça doit être aux alentours de 20$ Et vous allez forcément Enfin si c'est par Transporter Et oui Apparemment Parce que j'en ai entendu C'est DHL ou quoi Comme le site d'Anastasia Vous aurez forcément Des frais de douane Donc Il vaut mieux que vous Si vous pouvez le faire Et que vous avez la possibilité Que vous n'avez pas trop peur Etc Il vaut mieux que vous passiez Par Chipito Où là Vous allez payer un tarif d'envoi Assez correct Surtout si vous n'en commandez Que un ou deux Sinon Bon après J'ai pas encore eu de retour Sur des gens Qui auraient commandé Sur le site Directement en France Je peux pas vous garantir Que vous aurez des frais de douane Mais c'est vrai que généralement Quand c'est par Transporter Comme ça Ça arrive très souvent Qu'il y ait des frais de douane Quand ça vient des Etats-Unis Mais après Bon par contre Ça arrive vite Contrairement à Chipito Et si vous commandez par Chipito Le meilleur moyen Pour ne pas avoir de frais de douane C'est de prendre L'option d'envoi Airmail Puisqu'il vous propose Plusieurs options Airmail, USPS Et après Des transporteurs aussi DHL, etc Mais le mieux C'est quand même De prendre Airmail Qui va être La solution la plus longue Donc ça va être Un petit peu de temps à arriver Il n'y a pas de numéro de suivi Mais à côté de ça Vous avez moins de risque D'avoir des frais de douane Généralement Parce que c'est plus Ils ouvrent moins Et puis voilà C'est plus simple Sinon À part ce Problème Entre guillemets De livraison C'est vraiment des produits Que je vous conseille Que ça soit Eux Les ombres à paupières Et tout Ça coûte aux alentours De 5-6 dollars 7 maximum Pour les plus gros produits Mais ça pour 5 dollars Je peux vous le dire C'est cadeau Parce que À ce prix là On n'a rien en France À ce prix là Qui a une telle texture Une telle pigmentation Une telle tenue Vraiment On n'a rien en France Comme ça Le jour où on aura Je serai la première à vous dire Mais là Je n'ai jamais rien vu D'aussi bien que ça À ce prix là Voilà Si vous connaissez Dites moi Mais vraiment Ça tient très longtemps Et puis Tout est bien Dans ces petites choses Du packaging Au rendu Tout est génial Je vous parlerai bientôt Des liquides Dans 2-3 semaines Je ne sais pas encore Des liquides Pareil J'en ai quelques-uns Je les aime bien aussi Il n'y a pas de problème Mais voilà Là je voulais vraiment Vous parler de ceux-là En premier Et des autres après Parce que sinon Ça aurait fait une trop longue vidéo Là elle est un peu courte Ça change je sais Là elle est un peu courte Mais sinon ça aurait été trop long Dites moi si vous les avez Ce que vous en pensez Ou s'ils vous tentent Voilà Moi c'est vraiment un produit Que je vous conseille Si vous hésitez Et ils ont plein 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 de couleurs En plus c'est plein de finis Il y a des ultra mat maintenant aussi Il y a donc les mat Les satins Et je me demande S'il n'y en a pas Qui font un peu gloss Vous voyez En transparence Je crois qu'il y a aussi Donc voilà Franchement ils ont plein de textures Et moi je suis la première A vous les conseiller Et c'est un produit Que j'adore Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous souhaite Un très bon début de semaine A mercredi Pour ma prochaine vidéo Et je vous fais Un énorme viso Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada